Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler d'un numéro spécial de Spider-Man, le centième, qui parle de la saga du clone, mais version Ultimate. Alors cette saga, je ne vais pas vous en parler en entier, la cover est juste magnifique, sublime, mais je ne vais pas vous en parler en entier, je vous expliquerai pourquoi après. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui es-tu ? Peter, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est moi, tu as déménagé ? Gwen, tu es morte ? Non, c'est deux devant chez nous, Peter, mec. Je perds la tête, je perds la tête, rien de tout ça n'est réel, rien du tout, j'ai des visions, je... Peter, 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 Gwen, tu me vois ? Tu me sens ? Oui, je suis là, tu es morte. Mais non, d'où viens-tu ? En fait, c'est marrant, ça fait penser à Amazing Spider-Man, quand Peter Parker voit Mary Jane et Gwen Stacy, encore une fois, et qu'il est totalement perdu, désabusé. Cette partie de cette saga du clone, vous pouvez la voir dans les années 70, qui est sur ma chaîne, donc je vous invite à voir ceux qui m'ont pas dit. Ça s'est passé ici, tu te souviens, c'est ici que Spider-Man est né ? Bien sûr, tu t'en souviens, souviens, qu'est-ce que je raconte ? Peter, qu'est-ce que tu fais ? Je suis plus malin que mes actes, je le laisse à penser, et même que j'en ai l'air. Pense à tous les délires qu'on a déjà traversés, c'est que ma deuxième année en Spider-Man, Peter, donc au lieu de rompre avec toi, au lieu de m'inquiéter pour toi, à chaque seconde de chaque jour que je me suis dit que le mieux, c'était qu'on soit ego, pareil, pour te défendre, seul, tu dois être comme moi. Je vais te transformer à mon image. Voilà, donc on a un clone de Peter Parker, et on a plusieurs, en fait, il y a plusieurs clones de Spider-Man dans cette saga du clone, comme l'original d'ailleurs. Donc il y a lui, il y a un clone de Gwen Stacy aussi. Monsieur Parker, réveillez-vous, et parlez-nous. C'est mieux ainsi, êtes-vous, Parker, est-ce bien votre nom ? Je suis Jane Storm, et voici Red Richards, et 4 Fantastiques. C'est la deuxième partie, celle-là, en fait. En sécurité avec des amis, nous voulons vous aider, nous vérifions vos sites vidéo. Je suis revenu au zoo, au zoo, qu'est-ce que je fais ici ? Vous deviez vous dévastir des magasins du Queen, si ce n'est pas il y a moins de vous amener ici, taisez-vous ! Donc en fait, on a deux clones, on a le gars que vous avez vu tout à l'heure, et Peter Parker avec le costume du Scorpion. Le Scorpion, dans cette version-là, est un clone de Peter Parker, on va savoir. Calmez-vous, vous êtes dans un champ de force, vous allez vous faire mal, calmez-vous ! C'est mieux, les autres, le zoo, super, le zoo, aucune idée. Donc on voit les 4 Fantastiques, c'est abject ce que je dis, c'est... Et voir ça par lui-même. Donc voilà, on voit... Le Scorpion est plutôt bien fait dans la version Ultimate Spider-Man, c'est pas mal, c'est original, c'est inattendu, bizarre, mais c'est pas mal. Voilà, la vache, c'est si dur de penser que je me suis arrivé dans un hôpital où, je sais pas, juste dans un hôpital, j'ai appelé à l'aide, il n'y avait pas de télé dans la chambre, et je dis quoi ? Rien, comment es-tu sorti ? Je ne sais plus. Comment tu es venu ici ? Comment as-tu parcouru le trajet ? Je ne me souviens pas. Allez, je te jure, tu sais plus comment t'es venu ici, j'étais morte. Donc voilà, on voit Gwen Stacy qui raconte, je ne sais pas comment elle est arrivée là, mais que c'est un clone. Et Peter Parker, en fait, je lui explique qu'elle était morte, et elle se dit, voilà, je me suis réveillé dans une chambre, elle me voit là ici, je ne sais pas comment. Tu étais morte, je t'assure, ils t'ont emmené, je ne sais pas comment je dois réagir à ça. Mon trotton-brasse-nez, il y a dessus des chiffres, ça veut dire quoi ? Aucune idée, j'ai vraiment peur. Peter, tu m'entends ? Peter, tu es tant mais ? Ah, tout va bien, mon dieu, j'étais morte, oui. Mon dieu, bah ok. S'il te plaît, pause ce téléphone. En fait, Tante May, elle est traumatisée, parce qu'elle voit Gwen Stacy qui était morte, et il y a la même réaction à Peter en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pause le téléphone, assieds-toi. J'ai toujours été Spider-Man, le type en costume qui a essayé d'aider les gens, c'est moi. Gwen a été tué afin que je croyais par un monstre qui me pourchassait. MJ est en danger à cause de moi. Tu peux répéter des débuts, Spider-Man, le type costumé, c'est moi. Donc en fait, il révèle à Tante May qu'il est Spider-Man, prouve-le, c'est pas le, prouve-le. Donc voilà, on voit Peter avec un clone de Gwen Stacy avec Tante May. Depuis quand ? La morsure, problème avec les Osborne, oui, c'est pour ça cette raison. Harry et tout ça, oui, c'est vraiment Gwen Stacy. Donc voilà, on voit que Peter montre à Tante May qu'il est Spider-Man, et laquelle je dois m'allonger voir des gens assez sordissis. Emmène cette chose et que tu n'es pas mon fils, tu ne fais que me mentir. Prends tes fantômes et tes mensonges et dégages, va-t'en. Tu m'as l'air bien énervé. Voilà, donc je pense que ce qui va arriver, c'est notre ami Captain Stacy, donne-moi. Calme-toi, qu'un gosse ait laissé juste de gérer une situation impossible. Non, c'est le père de Peter Parker. Pour une fois, tu tombes à pic, emmène ton fils et sortez de chez moi. Richard, mon père, papa ? Oui, tu es en vie. Tante May, en fait, ça devient le bordel. C'est plutôt bien écrit, cette partie-là, il faut avouer que c'est plutôt bien maîtrisé. C'est Peter Parker. Oui, tous les bataillons, plus une équipe de nettoyage, il veut avoir des dégâts. Je pense que je n'aurai pas le temps de vous raconter la suite. En tout cas, pas dans cette vidéo. Petit, tu es en vie. Tu es mon père, tu es en vie, ce n'est pas possible. Peter, assieds-toi, ça fait beaucoup, on considère un secours, viens là. Non, sortez d'ici. Toute la tragédie de Parker, j'en ai ma dose. Ton épouse, c'était ma soeur, pas moi. Peter, je ne veux plus te voir ici. Mais c'est un grand moment de famille. Assez, arrêtez ça. Je veux des explications, tu savais que ton père était ton enfant. Voilà, donc je vais arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et je vous parlerai de la suite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.